Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai une histoire très drôle pour toi. Le titre est Attention, ne pas toucher. Auteur et illustrateur Tim Warnes, maison d'édition Mijad. C'est une histoire qui parle de bien suivre les consignes, surtout si on te dit attention, ne pas toucher. Alors tu es prêt? Ouvre grand tes oreilles pour bien entendre, ouvre grand tes yeux pour tout voir et un, deux, trois. Tom Lataupe adore étiqueter les objets, ça veut dire mettre des petits étiquettes, des petits bouts de papier avec des mots dessus. Son plus grand plaisir c'est donner un nom à tout ce qu'il trouve. Son nouvel ami, Grumbo le crocodile, est doué aussi dans ce domaine. Un jour sur le sentier, les deux amis font une découverte. « Ah, regarde! » dit Tom. « Un lapin blanc! Ah, moi j'en ai vu des bruns, des noirs et des gris, mais un blanc jamais! » D'où sortait-il? Mystère. Tom commence à coller des étiquettes sur le lapin, mais soudain celui-ci détale, ça veut dire qu'il se sauve. « Ah, rattrape-le! » s'écrit Tom. Grumbo se lance à sa poursuite. Un instant plus tard, Grumbo revient coiffé d'un drôle de chapeau avec une étiquette sur laquelle on peut lire « Attention, ne pas toucher! » « Vite, enlève ça! » « C'est peut-être dangereux! » s'écrit Tom. « Ah! » Grumbo retire le chapeau et aussitôt, un autre lapin apparaît. « Ah, sapristi! » dit Tom. « C'est un chapeau magique! » Le lapin saute à terre et fait un gros câlin à Tom. « Ah, je vois pas où est le danger! » dit Tom avec un grand sourire. « Ce sont que des lapins! » Grumbo s'amuse à mettre et à enlever le chapeau. « Ah! Regarde combien de lapins tu as fait apparaître! C'est magique! Je vais les numéroter! » Cela veut dire mettre un chiffre sur chaque petit lapin. « Et nous pourrons jouer au loto! » se réjouit Tom. Au milieu des lapins câlins, Grumbo est au paradis. « Mais pas Tom! » Ces petites boules de poils ne restent pas en place. Et les numéros sont tout mélangés. Quelle pagaille! « Dix, sept, neuf! Non, six! Attendez! Ça ne va pas! » s'énerve Tom. « Cessez de bouger! » Mais les lapins ne l'écoutent pas du tout. Les lapins n'en finissent plus de sortir du chapeau. « Quatre-vingt-dix-sept! » « Quatre-vingt-dix-huit! » « Quatre-vingt-dix-neuf! » « Ça! » Ce qui n'était d'abord qu'un petit jeu très amusant se transforme en gros problème. « Arrête ça! » hurle Tom à son ami. Grumbo tente de faire rentrer les lapins dans le chapeau, mais il gigote trop, ça veut dire qu'il bouge trop. Il essaie de leur faire peur sans succès. « Quel désastre! » j'ai mis Tom. « Les lapins ont mangé toutes les fleurs, ils ont creusé des centaines de terriers et ils laissent des petites crottes partout. » « Ça suffit! » vit les lapins, s'écrit Tom. Soudain, le numéro 54 se dirige tout droit vers le potager de Tom. « Oh! Grumbo presse le pas! » Ça veut dire qu'il se dépêche d'essayer de l'arrêter. « Tom rattrape le lapin. Donne-moi tout de suite cette carotte! » ordonne-t-il. « Il tire! Il tire! De toute leur force jusqu'à ce que bam! Oh! Oh! Le numéro 54 lâche prise, ça veut dire qu'il laisse aller la carotte. « Ha ha! Je l'ai! » s'écrit Tom en brandissant la carotte d'un air triomphant. Tous les lapins se figent. Ils arrêtent de bouger. Le dévisage, puis ils remuent leur museau et ils chargent! Ça veut dire qu'ils se mettent tous à courir vers Tom. « Sauf qui peut! » hurle Tom. Mais Grumbo trébuche et la carotte fait un vol plané jusque dans le chapeau. Plouc! Voilà! La carotte atterrit dans le chapeau magique. Un des lapins bondit pour l'attraper et pouf! Il disparaît. « Ah! Bravo! » dit Tom. « Vite! Il nous faut plus de carottes! » Les deux amis lancent les carottes une à une dans le chapeau et les lapins disparaissent les uns après les autres. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0! » annonce Tom. « On a réussi! » Eh oui! Tous les lapins sont disparus. Grumbo regarde dans le fond du chapeau. « Ah! Ne t'inquiète pas! » le rassure Tom. « Ils sont tous partis! » Avec maintes précautions, ça veut dire en faisant très attention, les deux amis ramènent le chapeau où ils l'ont trouvé. « Ah! On a eu assez d'ennuis, pas vrai? » dit Tom à Grumbo. Mais Grumbo ne répond pas. Dans l'herbe, il a repéré, ça veut dire qu'il voit quelque chose, un objet avec une étiquette. « Niii! Touche surtout pas! » l'avertit Tom. Mais, oh oh, trop tard. « Ah! s'appristie! » s'exclame Tom. « C'est reparti! » Et oui! Et voilà qu'une dizaine et dizaines d'oiseaux réapparaissent. Et un, deux, trois! L'histoire est terminée. J'espère que tu as aimé l'histoire. Attention, ne pas toucher. Tu peux en découvrir tout plein d'autres en bibliothèque. À bientôt pour une prochaine histoire.